Les cruves exceptionnelles, il y a eu une 1903, parce qu'après il y a eu des paléocrues, je ne connais plus les dates, mais disons que les dernières mémorables, c'est 1907, 1933, 1958 et 2002. Et si la crue de 2002 a été catastrophique, la crue de 1958 était quasiment du même acabit à quelques centimètres pris. Mais la différence, c'est qu'à l'époque, les boutiques qu'il y avait dans Saumière, c'était assez spartiate comme équipement. Il y avait une chape lissée, il y avait un petit desque, enfin un desque, un petit bureau, pour faire les comptes, pour mettre la balance, et puis c'est tout. Donc les commerçants, quand il y avait l'annonce de la crue, ils sortaient dans la rue, un coup de main s'il vous plaît. Bon, les gens venaient monter tout au premier, après pour redescendre, ils se débrouillaient, mais les produits étaient sauvés. Donc le vidour se retirait, au fur et à mesure, on donnait un coup de jet, le vidour s'était retiré à 8h du matin, à 11h, la boutique redémarre et tout. Maintenant, il y a des miroirs, il y a de la moquette, il y a de l'informatique, et puis chose aussi, c'est que les commerçants n'habitent pas sur place. Ils sont à l'extérieur, donc ils ne peuvent pas arriver, et puis ils n'ont pas de lieu de repli, parce que le premier étage est occupé par quelqu'un d'autre, donc ils n'ont plus la possibilité de monter les fournitures. Et donc, en 1958, la crue, c'était une récréation un petit peu, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils avaient ? Ils avaient une table en formica, quatre chaises, une mobilette, bon, la mobilette, il a chargé sur l'épaule, il a fit dans les escaliers à l'étage, en bas, il y avait très peu de gens, on commence à avoir du mazout, mais il y avait très peu de gens qui avaient des cuves. Donc, ils avaient des bouteilles de vin, ça ne restait rien, il y avait des patates, les patates, il est monté, il y avait du charbon, voilà, donc, les gens ne souffraient pas. Il n'y avait que les quelques entreprises qui avaient été impactées, qui étaient dans la peine, sinon, les saumirois vivaient ça avec le sourire, quoi, c'était un peu une fête. Oui, parce que les gens rigolaient, il y avait des courges qui passaient, alors, ils s'amusaient à les harponner, hop, ils les retiraient, puis ils commentaient entre, à travers les toits et les terrasses, ils communiquaient, ils allaient boire un coup chez l'un, chez l'autre. Moi, chez la mamée, il y avait des gens qui habitaient dans les quartiers bas, et qui avaient peur, donc, ils étaient venus chez la grand-mère, et il y avait trois services pour manger, et puis, le soir, on mettait des matelas de partout, on s'est installés, et puis, il fallait faire attention, prendre ses dispositions, parce que, comme il voulait aller pisser dans la nuit, il fallait qu'il enjambe tout le monde, donc, ces gens sont restés pendant 3-4 jours à la maison, c'était rigolo, quoi. C'était la fortune du pot, se débrouiller, quoi, c'était... Or, maintenant, ce n'est plus le cas, c'est dramatique, maintenant. Les gens se démenaient, se prenaient par la main, il y avait des balais, le jet, maintenant, on attend que les pompiers viennent le nettoyer, voilà. Et à l'époque, donc, la troupe était intervenue, et tous les jours, il y avait des militaires qui venaient nettoyer les caves, parce qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas, qui n'avaient pas la force physique de le faire, mais sinon, les rues, il y avait des tas, comme quand il y a la neige, chacun, donc, il y avait des cordons au milieu, et après, c'est les services municipaux qui venaient enlever, mais chacun nettoyait ses escaliers, sa cave. En 58, moi, j'étais ici, là, j'étais en 6e, et le bâtiment préfabriqué est parti avec la crue, enfin, il est resté, mais il était tout délabré, et le directeur avait commencé à 10h du matin à faire évacuer des gens dont on savait que les routes allaient être coupées, donc il a fait partir les gens de Saucine, les gens, enfin, Salinelle, après, les gens qui prenaient le train, donc il fallait qu'ils aient à la gare pour aller à Calvisson, etc. Donc, il annonçait, bon, les gens de tel endroit, prenez vos affaires et vous partez tout de suite. Et des sommets ronds, on est partis les derniers, on est partis à 11h. Donc, à 11h, le Vidourle a affleuré les quais au plus bas, et à 15h, c'était le maximum. Et le lendemain, à 7h du matin, il n'y avait plus rien. Il y avait les inondations de 2002, qui a eu, je crois, c'était plus de 3 mètres de haut dans les rues de Saumière. Il y avait même une... Comment ça s'appelait, ça, qui a traversé le Vidourle ? Le pont... Le passage Hagué, qui a été emporté ce jour-là, qui n'était pas encore inauguré. Ainsi que le magasin aussi, qui était sur la place. Et le magasin du anciennement Scandi, qui était devenu champion, qui a été dévasté. Les chariots et tout, jusqu'à la mer, chariots de course, avec des bouteilles de gaz. C'était assez impressionnant. Nous, on était au magasin. Par là, on a eu de l'eau jusqu'à l'entrée du magasin. On n'a rien eu, ça, ça va. Il y a des gens, oui, qui étaient complètement... Qui avaient voulu aussi passer avec leur voiture. Bon, qui étaient complètement... Ils avaient de l'eau jusqu'aux épaules, quoi. Il y a même des gens qui se sont faits héliporter. Héliporter, oui, sur le grand pont, oui. Là où il y a le moulin. Les gens étaient sur le toit, il y avait de l'eau jusqu'à l'eau. Il y avait la pêche aussi. Il y avait des pêcheurs à Saumière, de partout. Il y avait des barques sur le vidour. Il y avait des poissons, des perches, des brochets, des anguilles. Il y avait beaucoup de pêcheurs. Et quand il y avait des crues, tout le monde avait des balances. On pêchait des seaux de poissons, des petits vifs, des ablettes, des gardons. Là, c'était la fête. C'était la fête du village parce qu'on donnait un coup de main à tous les commerçants pour tout débarrasser. Toutes les familles venaient des quartiers, par quartier. On donnait la main. Et puis après, il y avait la pêche. C'était folclorique. Il n'y avait pas les barrages. Moi, j'ai connu qu'il n'y avait pas les barrages. Dès qu'il faisait un gros orage, c'était des petites vidroulades. Il y avait des grosses, mais il y avait beaucoup de petites. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501